... Vous allez voir, c'est un appartement magnifique. Pour un loyer raisonnable. Vous avez une rue très commerçante, juste au coin, comme vous pouvez le voir. Suivez-moi. Pardon, c'est au deuxième étage. Tu viens, Rame ? Mon mari pense que le quartier n'est pas assez calme. C'est bien ça, Rame ? Mon mari est médecin. Il faut aussi de la recherche. Mais, Rame, attends-moi. Et vous avez, chère madame, le nombre de chambres que vous souhaitez pour vos enfants ? Rame ? Rame, où es-tu ? Rame, mon chéri ? Je suis là, ma chérie. Viens voir. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça. Avec un peu de patience, on se retrouve toujours. Vous m'envoyez ravi. Ah, pour les conditions, je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas de cet appartement. Ce qu'il nous faut, c'est ça, là. C'est une maison, mon chéri. Eh oui, c'est une maison. C'est une maison qu'il nous faut. Le clan pasquier avait donc quitté Paris pour s'installer à Créteil, autant dire à la campagne. Le notaire du Havre avait retrouvé la preuve du décès de la tante de Lima. Nous avions touché l'héritage. Ce qui nous permit de récupérer tous nos meubles au Mont de Piété, de déménager et d'acheter avec l'accord de tous un splendide piano accessible. On laisse, c'est ça. Papa, ses études de médecine enfin terminées, avait donc ouvert son cabinet. Mais vu la situation de la maison, les patients étaient rares. Il fallait être bien vaillant pour arriver jusqu'au cabinet. Bonjour messieurs. Venez voir. Venez voir. C'est quoi ? Joseph s'était lancé dans les affaires et habité en ville. Ferdinand était entré dans l'administration comme employé des postes. Notre petite Cécile arrivait à ses 20 ans et se révélait une pianiste promise à un avenir brillant. Et moi, Laurent, je n'avais pas encore terminé mes études de médecine et travaillé à mi-temps dans un laboratoire de recherche. Seule maman était restée la même. C'est du foin. Sûrement pour ses rats de laboratoire. Votre père fait des expériences au cas où vous l'auriez oublié. Laurent ne mange pas de foin, maman. Depuis quelques mois, la famille avait adopté une cousine de maman qui faisait office de bonne à tout faire et répondait au doux nom de Paula. Il faudrait passer à table, ça va brûler. Je vous ai préparé un petit salé. Aux lentilles ! Papa, aux lentilles ! Les lentilles, c'est plein de fer, c'est très bon pour la santé. Qu'est-ce que vous avez contre les lentilles ? Papa, tu peux nous dire ce qui vient d'arriver ? Ah, ça c'est pour mon travail. Je suis d'une folie de déjeuner à l'intérieur, alors que nous avons un jardin qui fait un temps magnifique. Allez, prenez-vous couvert, aidez-moi, allez ! La vie n'avait pas changé chez les Pasquiers. Un seul ingrédient manquait aux traditionnels plats de lentilles, c'était les habituelles discussions à propos de l'argent. Alors, ça y est mes enfants, je viens recevoir le solde de l'héritage. Enfin, pour ce qu'il en restait. Vous voyez qu'avec votre mère, nous ne voulons rien vous cacher, n'est-ce pas ? Où est le problème ? Le problème, mon cher Laurent, c'est que nous n'avons pas touché l'intégralité de ce qui nous était dû. Je vous ai fait à chacun une avance. Je te demande pardon, papa, mais ce n'est pas ça du tout. Comment ça ? M'avez-vous non demandé une avance ? Rame, il ne s'agit pas d'une avance puisque c'est leur part d'héritage. C'est-à-dire tout le contraire. Mais à vous entendre, on dirait que je ne comprends rien. Non, mais tu vas comprendre. J'aimerais bien, oui. La question est mal posée. Alors ? En fait, papa se refuse à nous donner l'intégralité de la part qui nous... Mais pas du tout, mais pas du tout ! C'était pour la maison ! Vous en avez tous profité, non ? Les dépenses de la maison, c'était votre problème à vous. J'estime en plus que n'ayant pas fait d'études, il serait tout à fait normal que je reçoive une indemnité correspondante. Ah si, si, si. Et d'après mes calculs, 2000 francs me semblent une somme juste. Vous n'allez pas vous disputer le jour de notre anniversaire de mariage ? Vous vous disputerez que je serai morte, mais pas maintenant ! Joseph, les études de Laurent n'ont pas coûté très cher, il a eu des bourses. Papa, je t'en prie, donne à Joseph ce qu'il demande et qu'on n'en parle plus. Moi je vais me marier, j'aurai besoin de l'argent que je vous avais prêté. Laurent, rassieds-toi s'il te plaît. Alors moi aussi j'en ai besoin, il n'y a aucune raison. Pas toi Laurent. Cécile, je t'expliquerai. Cette scène est inconcevable, je vous demande d'arrêter. Regardez en quel état vous mettez votre mère ! Non seulement papa, je te demande cet argent, mais je te supplie de me le donner tout de suite. Pourquoi tout de suite ? Si j'avais su, je n'aurais pas soulevé le problème. L'honnêteté ne paie vraiment pas. Oh papa, pas d'enfantillage. Nous sommes des adultes, désormais nous avons voix au chapitre. Bon, je n'ai rien compris, mais si maman est d'accord, et puisqu'il en est ainsi, je vais régler ce qui vous est soignisant dû. Et je vais de ce pas chercher l'argent dans mon bureau. Tu es parfait, Laurent. Et je ramènerai le champagne. Tout de même, vous exagérez avec votre père. Pour l'âge, vous prendrez le champagne avec nous. Allez chercher les verres, mon petit. Bien monsieur, j'apporte le dessert. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair. C'est clair. Oh, c'est clair ! C'est clair, clair, clair. Je vous donnerai l'argent plus tard, Claire. Ne fais pas encore partie de la famille. Ne la mêlons pas, c'est d'islam. Mais ce qui est dit est dit, hein ? Alors, ce mariage, nous le prévoyons pour quand ? Vous le demandez à Ferdinand ? Pas avant un an. Nous attendons que notre mago grossisse. C'est très bien, Ferdinand. Tu as bien écouté mes leçons. Mais n'oublie pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, alors que les soucis en fin de mois, c'est très excitant, comme chacun sait. Comment ça ? La poste, on est payée très régulièrement à chaque fin de mois. Cécile, je ne t'ai pas embrassée ? Notre travail se complète fort bien. Je suis aux expéditions par voie ferroviaire, et clair à la réception du courrier. Nous échangeons nos idées, c'est fructueux pour notre couple. Ah oui, j'imagine, hein. Bien, mes enfants, il y a aujourd'hui trente ans, votre mère et moi devenions mariés et femmes. Ce fut le plus beau jour de ma vie, ma chérie. Alors, ma chère Lucie, il fallait que je te fasse un cadeau. Très beau cadeau. Rame se lança dans un discours dont il avait seul le secret. Il célébra tour à tour l'amour maternel, l'amour filial, l'amour conjugal. Mais je pense que nous devons être également l'exemple de cet amour physique, qui est le ciment de notre union. Car il faut bien dire qu'avec votre mère, sur ce point, notre entente a été absolument parfaite. Et c'est essentiel, mes enfants, essentiel. Papa, viens-en au cadeau, s'il te plaît. Maman s'impatiente. Oh, Cécile, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a là de choquant à parler de la chose. Je ne demande pas à Claire si elle est toujours vierge. C'est donc une importance, c'est l'amour qui compte. Bon, allez, ça suffit, oublions tout ça, mais pensons au cadeau. Allez, venez. Cécile. Ma sœur, viens. Alors, Cécile. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est un lama. Alors, savez-vous au moins ce qu'il y a un lama ? On n'est plus des enfants. Et bien voilà, c'est un lama, c'est un véritable lama du Pérou. C'est une bête merveilleuse. Et puis en plus, c'est le symbole de ce fichage. 30 ans de mariage, ce sont les noces de perles. Claire eut donc la merveilleuse idée aux yeux de Ferdinand d'appeler notre lama perles. À quoi ça sert un lama ? Mais ça sert, mais ça sert à tout un lama. Ça sert à mettre du bonheur dans une maison. Et ça sert à sceller notre amour. Voilà à quoi ça sert. Tu es heureuse ? Oui, très bien. Merci. L'argent vous rend saut, mes garçons. Regardez-vous. Tous pareils. Même toi, Laurent. Cécile, elle, n'avait pas voulu participer au partage de l'héritage. C'est une affaire d'homme, avait-elle dit. Et pourquoi l'as-tu demandé, cet argent ? Pourquoi étais-tu si pressé de l'avoir ? Je te promets qu'il sera. Tu sais, Laurent, avoir de l'argent est une chose, le garder en est une autre. Et même faire en sorte qu'il se multiplie. Mais ça, c'est plus difficile. C'est très difficile. Tiens, sais-tu qu'actuellement, on trouve de très bons placements ? Ben non, non, tu ne le sais pas. Tu n'as pas d'expérience, tu es comme papa. Merci. Tandis que si tu me prêtes pour un an ton billet de mille, moi je t'en rends six. Ce n'était pas tant. Qu'est-ce que tu fais ? Laurent, qu'est-ce que tu fais ? Te souviens-tu qu'un jour déjà, on me disputait au sujet de l'argent. Je t'avais alors juré que mon premier billet de mille francs... Laurent, tu vas faire une connerie. Arrête ! Laurent, descends s'il te plaît, c'est ridicule. Descends ! Je t'avais juré que je brûlerai ce premier billet. Pour te prouver qu'il y a des idées pour lesquelles on peut mourir, Joseph. Et qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, Laurent, arrête, tu vas faire une bêtise. Regarde, comme ça brûle bien un billet de banque. Tu regardes, Joseph ? Tu regardes toujours ? Regarde ! Tu ris toujours, Joseph ? Regarde ! Non, mais je ne marche pas, ce n'est pas le vrai billet, ça. Pas le vrai ? Ben, mon vieux, j'en garde un petit bout. Allez, pousse-toi, j'arrive. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu aurais pu faire avec ce billet ? Rien ne m'aurait procuré autant de plaisir que le geste que je viens de faire. Mais alors pourquoi l'as-tu demandé, cet argent ? Parce que je le voulais. Mais pourquoi faire ? Pour les sacrifier, il me fallait mille francs à sacrifier. Il fallait un geste absolu. Quoi ? Absolue ! Crête, hein. Décidément, on ne s'entendra jamais tous les deux. Nous ne sommes pas des frères des ennemis, Joseph. Nous sommes des frères étrangers. Ou alors complémentaires. L'esprit contre la matière. Terminant ! Qu'est-ce que vous faites ? Non, rien. L'esprit et la matière prennent le frais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai raccompagné Claire à son train. Et alors ? Allez, viens, je crois. Qui ça ? Vous êtes vraiment de cons, hein ? Oh, ben dis-nous, tu l'as baisé ? De cons ! Oh, mais attends, on va demander à père. Mais raconte-nous, père. Mais qu'est-ce qu'il l'a baisé ? De cons ! Oh, oui, là, comme ça. Ben dis-nous ! Bonjour, monsieur Pasquier. Bonjour, Lynette. Vous n'avez pas fini ? Si, si. Enfin, non. Je vous attendais. Vous m'aviez dit dimanche. Hier soir, vous n'êtes pas passé chez moi. Alors, je me suis inquiétée. Je n'ai pas eu le temps. C'était l'anniversaire de mariage de... Ben, à vrai dire, Lynette. Je pense qu'il serait mieux que je n'aille plus vous voir. Si vous le dites. Je connais la chanson. Je suis désolé. Vraiment, Lynette. Je vous apprécie beaucoup. Vous l'avez bien prouvé. Les hommes, vous êtes tous les mêmes. Non, justement. Ne croyez pas ça. Vous, comme les autres. Pour vous, je ne suis qu'un cul. On ne sort pas de sa condition. Vous m'aurez appris ça, au moins. Alors, qu'est-ce qu'on t'a appris, ma petite Lynette ? Ah, pas les pattes, Julien. Vous les écoutez tous. Allez, il ne faut pas se fâcher. Mais on t'aime. Regardez bien. C'est la dernière fois que vous les voyez, messieurs les beaux esprits. Oh ! Excusez-moi de perturber cette émouvante cérémonie d'adieu. Je vous en prie. Mais moi aussi, je venais vous faire mes adieux. Ce sera beaucoup moins spectaculaire. Vous ne verrez pas manquer. Que voulez-vous ? Ah, mademoiselle Despointes. Ne manquez plus. Je vous en prie, approchez. Oui, je disais que je voulais vous annoncer mon prochain départ pour la fin du mois. En effet, je vais intégrer le ministère des Affaires étrangères et y créer un service santé. Créer également une école de médecine à Hanoï. Enfin, que la présence française rayonne dans son empire colonial. Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir rester discret jusqu'à l'annonce officielle. Pas-ce que je pourrais vous voir à un moment, s'il vous plaît. Ah oui. Pour remplacer l'inette, je demanderai à l'administration de trouver une jeune fille petite, grosse, barbu et ménopause. Que diriez-vous si je vous emmenais dans les bagages au ministère, pas-ce qu'il est ? Entrez. J'ai besoin d'un homme comme vous pour me seconder. Pour diriger, superviser toute la partie recherche sur la peste, bien sûr. Sur la variole, le paludisme. Je fais appel à la fois à l'homme de connaissance, à l'organisateur et bien sûr aux politiques. Je vous remercie de votre confiance, mais la politique n'est pas mon domaine. Et pour l'organisation en dehors de mon propre travail, je suis... Mais tout est politique, mon cher Laurent. La recherche est politique. La médecine est politique. Les grandes décisions de la recherche ne se font pas avec des pipettes, mais avec des décisions ministérielles. Vous devriez méditer cela si vous voulez réussir. Réussir à quoi ? Un chercheur qui réussit n'est pas forcément un chercheur qui trouve. Vous faites bien de vous lancer dans la politique. Vous avez le sens de la formule. Quoi qu'il en soit, je vous laisse une semaine pour réfléchir. C'est inutile, professeur. Puis-je disposer ? Allez-y. Ah, Laurent. J'en parlerai à votre frère que je croise régulièrement dans les ministères. Il saura peut-être vous convaincre, lui. Vous savez, je n'ai jamais pensé qu'on se marierait, vous et moi. Je ne suis pas folle. Vous n'étiez pas amoureux ? Moi, je l'étais pour deux. Bonne vie, monsieur Pasquier. Bonne vie. Je pensais déjeuner avec toi. Mais peut-être que je tombe mal. Non, je ne peux pas. Je dois déjeuner avec Hélène. Je ne connaissais pas ce petit côté donjon. Je ne suis pas ça, Cécile. Je te le jure. Je ne ressemblerai jamais à papa. Il nous a tous fait tellement souffrir avec ces histoires de femmes. J'en suis sûre. Je suis sûre que tu ne ressembleras jamais à papa. Je te le promets. J'y veillerai. Tout à l'heure. Cécile. Cécile. J'ai trop souffert de tout cela. Je ne sais pas. Je ne sais comment être avec... J'ai peur de quoi. Je ne sais pas comment être avec les femmes. Oui, sois-toi, mon Laurent. Tu ne parles de cela à personne ? Non. Allez, dépêche-toi. Hélène va t'attendre. Il paraît que les femmes n'aiment pas. Attends. Il paraît que. Il paraît qu'il y a… Hélène, je suis en retard. Je suis habituée. Vous êtes très occupée, Laurent, entre votre travail, votre famille. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Un an ? Deux ans ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Savez-vous que si vous m'aviez fait un signe, je vous suivais où vous vouliez ? Je n'attendais que ça. Vous vivez dans un monde d'idées très nobles où aucune femme ne peut trouver sa place. Ou peut-être vous font-elles peur ? Que choisissez-vous ? La preuve, je vous surprends, vous n'y avez même pas songé. J'ai souvent failli vous dire tout cela, mais vous m'auriez interrompue pour me parler de l'état de santé de votre dernier bouillon de culture. Au fait, se porte-t-il bien ? Je suis très jeune, Hélène. Je suis déjà trop vieille, c'est ça. Ah, je n'ai pas voulu dire ça. Comprenez-moi, Hélène, j'ai... Laurent, aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est ma fête. Fête que vous avez oublié de me souhaiter. Venez. Sachez, mon cher Laurent, que ce sera la première et la dernière fois. Ça ne vous engage surtout à rien. C'est juste pour me faire plaisir. Mais qu'est-ce que t'attends ? Tu veux que je te déshabille ? Laurent ? Justin ? Mon vieux Justin ! C'est la voiture de mon père, assure-toi. Je n'ai pas fait fortune. Je te raccompagne ? Allez ! Il y a plein de choses à te raconter. Il y a beaucoup de patients, ton père ? Il y a des visites pour le lama. Mais pour papa, d'après nos calculs, on en est à 30 ans, 7 mois. Ou à 4 patients, 2,2 par mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lama ? Regarde. C'est un zoo ou quoi ? On peut entrer ? Ne vous dérangez pas, nous venons juste pour caresser perles. C'est Cécile qui joue. Cécile avait rencontré Valdo lors d'un concert, deux ans auparavant. Russe et migrée, sa mère s'occupait d'une troupe de balais. Et Valdo s'était pris de passion pour Cécile, pour son talent d'abord qu'il devinait immense, puis pour elle-même, naturellement. Valdo était devenu en peu de temps son professeur, son mentor, son maître à penser et son tyran. Schumann nous offre tout dans cette œuvre. Il faut donner une impression de liberté. Reprends, reprends depuis le début. Tes épaules, détends tes épaules. Rien ! Joues plus au fond du clavier. Plus expressif. La main. Plus souple. Reprends. Non, plus souple. Alors, on en est où ? Ton année en Palestine. Formidable. J'ai rencontré des gens. J'ai circulé, j'ai écrit. Sauf que là-bas, c'est pas ma place. J'ai oublié mes problèmes. L'ennui, c'est que je suis revenu avec. Parce que j'ai écrit à nul. En fait, j'ai les problèmes d'un fils de riche. Je sais toujours pas quoi faire. Et toi ? Hélène. Je crois que je suis en train de la perdre. J'ai tout fait pour que ça ne marche pas. Toi ? Toujours à moi de ma salle ? Ouais, ça me passe pas. On est des champions tous les deux. Non, Cécile, non, non. Écoute, ça fait trois fois que je te montre. Tu ne le joues pas avec assez de roubateaux. Pousse-toi. Il y a un chant à la main gauche. Mais je le sens pas comme ça. Je le sens plus allant. Je le sens beaucoup plus venu. Je m'en fiche qui est le professeur ici. Toi ou moi. Reprends. Allez, reprends. Oui, mais c'est moi l'interprète. Non, Cécile, non, non. Non, j'en ai assez. Je recommence rouge à l'oeuf. Non. La quatrième mesure. La quatrième mesure. Je recommence rouge à l'oeuf. La quatrième mesure. C'est comme ça, sans arrêt. Comment elle peut être amoureuse de cet imbécile ? J'en peux plus, Malton, j'en peux plus ! Bonjour, Justin. Tu es revenu ? C'est pour toi. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Merci. A tout à l'heure. Excuse-moi, tu as raison. Tu es de plus en plus belle. Tu n'aurais pas dû me raccompagner, Justin. Que comptes-tu faire, maintenant ? On écoute. Je vais te présenter comme mon secrétaire. Ne t'étonne pas, je l'appelle monsieur le ministre. Et il est ? Non, non, il est secrétaire d'État, mais en France, n'importe quel coco est toujours ministre, président de quelque chose. Je suis donc tout seul à être président de rien. Toi, toi, Laurent, tu es un original. Tiens, une question. Cite-moi deux ou trois noms de peintres. Rembrandt, Rubens ? Trop connu, trop connu. Velázquez ? Non, pas français. Courbet, Corot ? Corot, ça me va. Tu comprendras comme ministre. Monsieur Pasquier ? Ah, monsieur le ministre. Je suis venu avec mon secrétaire qui pourra éclaircir certains points s'il en est besoin. Vous avez donc obtenu l'autorisation d'exproprier les riverains. Mais avancez, avancez. Oui, donc, d'exproprier les riverains pour la construction du barrage de Roumanie, c'est bien cela. Oui, monsieur le ministre, mais alors comme les travaux sont considérables, il nous faut également obtenir l'autorisation d'utilité publique. Le progrès, évidemment, le progrès. Ça ne se discute pas. Oui, d'autant plus qu'il s'agit d'apporter la prospérité à toute une région. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, le projet doit être en discussion à la chambre en début d'après-midi, mercredi. Alors, j'ai déjà l'accord de monsieur Roy. D'ailleurs, à ce propos, je ne devrais pas vous le répéter, mais celui-ci vous considère comme particulièrement compétent pour ce type de projet. C'est ainsi que je me disais qu'il serait peut-être préférable de mettre cette question en débat en début de matinée. Il y a tellement de questions plus importantes que je ne voudrais pas, monsieur le ministre. En tout cas, prenez votre temps. Il ne faudrait pas faire pression sur vous, monsieur le ministre. Dites-moi, monsieur le ministre. Vous êtes à ce que je vois un véritable collectionneur. Ce petit tableau représente une petite fortune. Ah oui ? Il me provient de l'héritage de ma grande-tante qui n'était pas... Ah bah, votre grande-tante était une femme de goût. Voilà le plus joli corot que j'ai vu depuis longtemps. Vous êtes sûr, un corot ? Ah, j'en suis si sûr, monsieur le ministre, que si vous teniez à vous défaire de ce bijou, je serais prêt à vous l'acheter, séance tenante. Bon. Mais enfin, Léon. Je ne sais pas si vous connaissez la peinture, mais enfin, regardez-moi cette merveille. Ah non, monsieur le ministre, je m'adresse à l'homme de goût. Soyez indulgent pour une passion que nous partageons. Bon, c'est un caprice, mais je donnerai ce qu'on voudra. 20 000 francs, par exemple. 30 000 francs ? Vous êtes un enfant, monsieur Pasquier, mais je veux bien vous faire ce plaisir. As-tu seulement tout compris ? Non, probablement pas tout, Léon. Écoute, le matin à la chambre, il n'y a jamais personne. Ils arrivent tous à l'heure du déjeuner. L'autorisation de l'utilité publique aura déjà été votée. Et le tableau ? Oh, ben, il sait que c'est pas un goroque, ça vaut rien, mais enfin, il est content d'avoir touché 30 000 francs. T'as vu sa tête ? Non, non, je n'ai pas osé le regarder. C'est pas bien honnête, tout ça ? Enfin, Laurent. Laurent, je suis un artiste, moi. Un artiste ? Toi ? Mais qu'est-ce qu'un créateur, mon cher frère ? C'est celui qui fait apparaître quelque chose là où il n'y avait rien. Eh bien, moi, mes histoires, je l'ai fait pour de vrai avec des hommes. Et des billets de banque. Bon, je te ramène à ton laboratoire. Ouais, enfin, tu peux rigoler, mais tu ferais bien d'en prendre de la graine avant de dire non à Schlatter. Tiens, t'as gagné un tableau. Après moi, ce fut au tour de Ferdinand. Il fallait que toute la famille soit témoin de la merveilleuse ascension de Joseph vers le pouvoir et l'argent. Eh bien, rentre. Ferdinand. Respire à fond. Ça sent l'argent, ici, hein ? Ça sent bon. Je comprends pas, je ne sens rien. Pourtant, Claire me dit toujours. Et pas ce qui est non pas la narine exercée à l'odeur de l'argent, mais un peu de pratique peut pas te faire de mal, Ferdinand. Bien. Alors ? Vous vous impressionnez ? Regarde. Je te donne un exemple. Si tu me prêtes 1 000 francs pour un an, je t'en redonnerai 6. 6 000 francs, Ferdinand. Avec des risques à partager, bien sûr. Et tu vois, ici, il travaille. T'as pas son temps. Un an, si c'est risqué. Claire et moi, on a déjà placé. Mais sans aucun risque. Je vois. Ce n'est fait que pour le 2 %. La Poste vient d'ouvrir des comptes épargne, on en a pris un. 2,2 %, on m'a dit que c'est ce qu'il y avait de mieux sur le marché. L'essentiel, c'est que tu es vu à côté de quoi tu passais. Faute d'un bon raisonnement. Tu as les questions ? Ouais. Ça pèse combien, un coffre-fort ? Vous arrivez à faire changer d'avis votre frère. Excusez-moi. J'ai un congrès très tôt demain matin, et c'est moi qui ouvre le bal. C'est un congrès sur le système immunitaire, ses limites, et bien sûr, ses espérances. Bonne fin de soirée. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'on n'est pas la même famille. Le mot « compromission » fait partie de sa vie quotidienne. Vous ne me l'aviez pas encore présenté ? Il sait ce qu'il veut, votre frère. Et après tout, il a décidé de mettre les moyens. Ça reste une faute de goût pour vous, Laurent. Mais est-ce que l'ambition serait un défaut ? Ça dépend. Moi, je crois que ce qui compte, c'est faire, avant tout, non ? Évidemment. Il faut mettre les moyens. Alors, tu connais le nom du successeur du charitaire ? Bonsoir. J'ai entendu parler de « Sancier ». Vous le connaissez ? Oui, vous avez peut-être pris votre place. Non, non, non. Oui, on vient dans le fond. Il a créé un centre de recherche avec Yersin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas commode. Je ne pense pas qu'il ait été choisi pour nous distraire. Vous dites des bêtises, José. Vous osez une contre-mise ? Vous réfléchissez très vite, Charles. J'ai lu les chiffres d'un nouveau rapport ministériel. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne nos recherches sur le paléodisme, il faut oublier les subventions. Tout va à la fibre jaune. Avec l'alignation de Schlatter au ministère, peut-être nous débloquera-t-il les ailes, nous verrons bien. On y va ? Oh, ben quel dommage. Et tu vois, mon cher Laurent, la recherche, c'est politique. D'ailleurs, avec Schlatter, tu as tort, mon cher frère, tu as tort. Bon, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Oh, Dieu merci. Elles sont assez florissantes. Je peux prendre un café chez vous ? L'autre fois, j'ai été malabroi. Je suis désolé. Comment vous voulez ? Pas du tout, Lune. Ce n'est pas pour autant que... Disons que ce n'est pas la Sainte-Hélène tous les jours. Bonne soirée, mon petit Laurent. Je ne suis pas votre petit Laurent. Je ne suis pas votre petit Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lama tomba malade et fut confié à un zoo. La clientèle d'enfants que le lama avait attiré se fit de plus en plus rare. Et de nouveau, le cabinet fut déserté. Ram se découvrit alors une vocation d'inventeur. Et comme il était très fécond, il se mit à déposer des brevets à Touva, ce qui avait un certain prix. En fait, j'ai déposé le brevet de mon ventilateur à eau pour le Honduras et le Paraguay. Je ne voudrais pas dire, mais c'est extrêmement ingénieux. Pour ces pays chauds, l'appareil est à la fois brasse de l'air, certes, et pulvérisent de l'eau. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber sur un avocat véreux. Les deux dernières fois, nous avons été bien escroqués. Mon et souvenir. Que se passe-t-il ? Rien, papa. Valdo s'énerve à cause de moi. Elle a tout pour réussir. Tant de talent. C'en est injuste. Alors il faut qu'elle obéisse. Je ne vois pas là, mon cher Valdo, qu'il y a nécessité d'ameter tout le quartier en poussant les cris d'orfraie. Oui, je t'aime. Marion ? Qu'est-ce que je te l'ai promis ? Dis-moi comment tu m'aimes. Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a ? Voilà ! Laissez, laissez. Attendez, laissez. Donnez-moi un peu d'air. Donnez-moi la relever. Voilà ! Je vais l'examiner dans mon cabinet. Allez. Il a de la fièvre ? Laissez-moi faire. Je suis médecin tout de même. Tu voulais me parler ? Oui, oui. Tu veux que je déchire un billet devant toi ? Que je monte à l'arbre ? Arrête tes bêtises. Ce n'était pas un billet de 1000 francs l'autre fois, mais un billet de 500 francs. Un billet de 500 francs ? Eh ben, tu es un beau salaud de m'avoir menti. Enfin, c'est déjà mieux. Comment va le ministre ? Arrête, ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Je vais te parler d'Hélène. Elle t'a parlé de moi ? L'autre soir, au bistrot papillon, tu te souviens ? Vous êtes partis, tous les deux, et puis... Hélène est revenue. Et moi, je l'attendais. Je savais qu'elle allait revenir. Et tu sais, Laurent, j'avais qu'une envie. Fais-moi grâce des détails, je t'en prie. Je voulais être franc avec toi, Laurent. Je voulais te le dire parce que t'es mon frère. Tu voulais savoir si j'avais couché avec elle ? Ah non. Mais elle a dû tout te dire, déjà. Fous le camp, Joseph. Fous le camp ! Mais je suis désolé, Laurent. Fous le camp, Joseph ! Va-t'en ! Je n'ai pas couché avec elle. Elle n'a jamais voulu. Le dimanche, c'est terminé. Joseph avait regagné Paris. Sans doute allait-il retrouver Hélène. Décidément, je ne savais pas parler aux femmes. Joseph, lui, savait. Il savait tout mieux que moi, que nous. Et maman veillait sur nous tous. Joseph a rencontré quelqu'un. Je sais. Il m'a tout raconté. J'aurais tellement aimé qu'il n'arrive jamais rien de tel entre mes fils. C'est la première fois que je vais vous demander quelque chose. à tous les deux. Oui. Ne vous fâchez pas à cause d'une femme. Tu ne dis rien. Joseph a déjà promis. Hélène, c'était le prénom de ma grand-mère. Laure ? Oui, monsieur Basquier. Les résultats des analyses sanguines sont arrivés ? Oui, je vous les apporte. Le nouveau patron, monsieur Sancier, est là également. Il n'a pas l'air commode. En tout cas, il a une formidable réputation. Il a déjà une très belle carrière derrière lui. Il ne doit pas être habitué au personnel féminin. Il m'a regardé d'un drôle d'air. Vous n'êtes pas du personnel féminin, Laure. Vous êtes une jolie femme qui travaille dans son laboratoire. Vérifiez que les bouillons de culture ne descendent pas en dessous de 35 degrés. Je sais pour Hélène. Qu'est-ce que vous savez, Laure ? Eh bien, tout se sait dans notre petit groupe. En tout cas, je suis là, moi. Oui, merci, Laure. Trop vite, trop vite. Ça galope tellement qu'il n'en reste rien. Je le joue comme je le sens, Maldo. Mais tu sens mal ! Alors, joue-le toi-même. Tu veux que je te dise ? Tu veux qu'il soit joué doucement parce que tu es incapable de jouer au bref tempo. Assieds-toi, Mme. Un jour, j'aurai ma statue, au Honduras. Allez, joue. Ça va leur changer la vie, mon invention, tu sais. Joue-le, Cécile ! C'est pas l'enfant, je veux. On appelle ça les amoureuses. Oh, c'est aussi son professeur. Et un très bon professeur, tu en reviendras. Cécile est prête, je pense, pour le concert de la semaine prochaine. Encore faut-il qu'elle fasse comme je lui dis. Bonne soirée. Merci, Valdo. Bonsoir. Il ferait quand même bien de prendre des calements. Jusqu'à quand tu vas avoir besoin d'un professeur ? Tu joues mieux que lui, chérie. Un professeur n'est pas un interprète, papa. Cécile a raison. Un professeur n'est pas forcément un bon interprète. Valdo ! Valdo ! Je croyais que t'allais oublier de m'embrasser. Je t'en prie, arrête tes gamineries. Et travaille ! Mais pourquoi vous sonnez ? C'est ouvert ! Dis-moi, il est toujours aussi agréable, ton Valdo ? Après le véné, on fait une partie de cartes dans le jardin. Sur mon page, des têtes ou aux cartes ? Ah, c'est obligatoire, petite soeur. Les petits pasquiers ont une décision à prendre. Et pas un mot aux parents. J'espère que vous allez tous être heureux. Nous allons avoir un petit frère. Maman est enceinte ? Non, mais Paula, notre chère cousine, oui. Et alors ? Elle a en âge d'avoir un fiancé, non ? Si je te comprends, Joseph, le fiancé, c'est papa. Belle observation, on reconnaît l'homme de science. Et comment tu le sais ? Paula, me l'avouez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Premièrement, protéger maman. Déjà, on vire Paula et on parle à papa. Oh là 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 là. Attention, voilà, maman. Et qu'est-ce que je dois jouer, là ? Le carreau est plus fort. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, tous les quatre. Je croyais que vous n'aimiez pas les jeux de cartes. Non, mais ils m'apprennent. Vous n'avez pas froid ? Vous voulez que je vous prépare une petite tisane ? Non, merci, maman. Bon, vous couchez pas trop tard quand même. Et ne faites pas de bruit, votre père dort. Oui, maman. Comment tu fais disparaître Paula à la maison ? On la renvoie dans sa campagne, on lui donne de l'argent et elle va avorter. Avorter ? Mais vous vous rendez compte ? Ah oui, ça choque vos petites consciences. Je te rappelle que c'est interdit et puni par la loi. On n'est pas obligé de battre le tambour pour l'annoncer aux populations. La femme peut mourir, ça arrive très fréquemment. Et souvent, après, elle reste mutilée. Paula, par exemple, risque de ne plus jamais avoir d'enfant. On ne s'en plaindra pas. Non, je dis ce qui est. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Bien. Et t'as une autre idée ? Moi, je pense comme Joseph. Et puis aussi un peu comme Laurent. Oui, donc tu penses rien, Ferdinand. Donnes-tu de l'argent, moi ? Oui, si tu dis qu'il faut. Moi, non. Je peux pas cautionner. Bon, bah c'est pas grave, je m'occupe de tout. J'en prends la responsabilité. Vous me remercierez plus tard. Mais comment tu vas faire pour qu'elle s'en aille ? Et que maman ne se doute de rien ? Eh ben, Ferdinand embarque maman à Paris sous prétexte de choisir un service à café pour son futur petit-midi. Mais j'ai pas besoin d'un service à café. Ferdinand, ne nous fais pas tout de ton intelligence. On envoie un télégramme à Paula lui disant que sa famille la rappelle en Normandie. On lui donne de l'argent, la conduit à la gare et l'affaire a réglé. Et voilà. Depuis six mois, nous n'avions plus aucune nouvelle de Paula. Nous pensions avoir réglé la situation. Jusqu'au jour où, en plein Créteil, à dix minutes de la maison, Joseph l'avait suivi jusqu'à son domicile et nous avait réunis pour prendre une décision. Entrez ! Vous étiez justement en train de préparer le café. Bonjour, les enfants. Joseph ? Laurent ? Bon, Paula, Paula, s'il te plaît, laisse-nous. Allez, allez. Bonjour. Il a grossi, hein ? Trouvez pas ? Et tu comptes faire quoi ? Je ne vois pas de quel droit vous mêlez de mes affaires. Vous êtes venu me faire la morale ? Non, je me moque de la morale, papa. Qu'est-ce qui vous prend, à tous les cas ? Je ne veux pas de scandale. Je vais me marier avec une jeune fille d'une excellente famille, alors tu... Ben quoi ? Tu savais pas quelle année était d'une excellente famille ? Moi aussi, je vais me marier. Eh, mariez-vous, mes enfants, mariez-vous. Non, on n'est pas venu te demander ta bénédiction, papa. T'as liaisons avec Paula, dure depuis au moins deux ans. Vous allez tout de même pas me reprocher d'être fidèle. Et enfin, papa, c'est monstrueux. Tu penses à maman ? Tu installes Paula à 10 minutes de la maison ? Mais pas faire des économies de temps. Et même d'argent. Ça au moins, Joseph, toi, tu peux le comprendre. Oui, oui, bah tiens, une question. L'argent que nous avons donné à Paula pour qu'elle se fasse avorter, il est passé où ? Vous ne trouvez pas ce petit nid mignon ? Pour s'installer, de nos jours, il faut y mettre le prix. Bien, maintenant, vous allez sortir gentiment tous les quatre. Cette affaire-ci, c'en est une et la mienne. Non, c'est la mienne. Cet enfant est aussi mon enfant. Et il n'a rien à voir avec vous tous. Votre mère n'en saura jamais rien. Et puis, j'aime votre père. Merci de nous avoir laissés être là. On voit bien d'ici. Sous-titrage ST' 501 C'est mon concert, pas le tir. C'est mon concert, elle aussi. Quelle est une chienne. Ma mère, monsieur et madame Pasquier. Il va falloir que nous parlions de l'avenir de ces deux jeunes gens. Il semble qu'il en soit question, en effet. Excusez-moi. Je vais dans ma loge. Je suis fatiguée, madame. J'ai besoin d'être seule. Je l'ajoute. Je sais que t'as envie de voir personne, mais... J'ai une chose à te dire, ma Cécile. T'es ma petite sœur et moi, je te dis que t'es pas obligée de te marier. Je lui dois tout. Non. Valdo m'a donné des cours pendant des années sans jamais se faire payer. Juste parce qu'il croyait en moi. Il m'a tout appris. C'est lui qui a trouvé mes premiers concerts. Et jamais sans lui, j'aurais atteint un tel niveau. Et alors ? Tu n'as aucune morale. Non, c'est pas une question de morale, c'est une question de vie, ma Cécile. Valdo et Tyranny, qu'ils te maltraitent, ce ne sont pas des rapports normaux que vous avez là. Il faut que tu te libères, ma Cécile. Mais tu ne peux pas comprendre, Joseph. Faux, faux, faux. Tu es une parce qu'il n'a pas traité comme ça. On n'est pas n'importe qui, Cécile. Tu parles comme papa. Oui. Eh bien, il nous a appris au moins ça. Tu peux me laisser, s'il te plaît ? Je dois me changer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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